Exit, le syndicat mixte TICO SMTC plaça l'EPIC TICO, un changement de taille pour la régie des transports toulousains qui devient 100% public à la grande satisfaction des syndicats. L'EPIC c'est un peu comme la RATP, c'est une entreprise de 100% publique qui met l'essentiel de ses finances et de ses mobilisations de travail au service de l'usager. Il n'y a plus d'intervention privée, il n'y a plus d'actionnaire dans le circuit des transports. L'essentiel de l'argent va au fonctionnement des transports. Nous serons toujours 2300 salariés à statut privé, mais l'entreprise quant à elle, elle est sous la domination publique. Avec comme principal avantage pour les usagers, une stabilité des prix et des conditions salariales avantageuses pour les employés. Seul point noir, le retard pris dans le calendrier. TICO devait passer en EPIC au 1er janvier 2010, il faudra finalement attendre le 1er avril. Le contrat de service public n'a pas été préparé à temps à cause de remous qui ont secoué la direction de TICO début décembre. Son président Stéphane Copé a suspendu son directeur général des services, impliqué dans une affaire de faux en écriture, d'où une certaine tension. Pour apaiser le climat, Stéphane Copé a voulu donc rassembler les syndicats avant la réunion. Ces derniers ont préféré interpeller le SMTC en début de séance pour réclamer le retour à la stabilité et l'arrêt des conflits politiques. Quant au futur président de l'EPIC TICO, s'agira-t-il du VR Stéphane Copé ?